Ce podcast a un seul but, éducation financière, intelligence financière et vous dévoilez tous les secrets qu'on n'apprend pas à l'école pour créer le patrimoine de votre vie. Et bonjour chers amis, alors c'est un grand moment pour moi parce que depuis que j'ai créé mon entreprise Olivier Patrimoine, j'avais jamais quitté l'Europe concrètement et là aujourd'hui je vous fais cette vidéo en live de l'aéroport de Tokyo. Donc voilà j'espère que c'est énorme. Donc j'espère que vous allez bien et je vous fais cette vidéo en live avec plein de petites choses totalement flippantes qu'on trouve dans l'aéroport de Tokyo. Déjà pour vous annoncer un changement assez fort dans mon entreprise et à l'occasion du lancement du podcast Olivier Patrimoine. Donc voilà, si vous aussi voulez apprendre à gérer votre patrimoine en direct, peut-être que vous avez des amis qui sont à l'autre bout du monde, expatriés, si vous voulez des conseils pour apprendre à développer votre patrimoine. Mettre votre patrimoine au service de votre vie et pas l'inverse, développer des actifs, des revenus en automatique. Ça va se passer sur cette chaîne et ça se passe à partir de maintenant. Donc je vous invite à aller sur le lien que je vais mettre juste en dessous. Le podcast est disponible sur, si vous êtes sur Apple, je vous invite à télécharger Spotify ou Soundcloud. Ça arrive sur le Apple Store Podcast, c'est juste le temps de faire la connexion. Et si vous êtes sur Android, vous pouvez le télécharger. Donc sur Google Podcast, il est disponible. Vous tapez « Olivier Patrimoine » en recherche. Donc dans ce podcast, je parle de premièrement la gestion de vos finances, deuxièmement la gestion de revenus, de rentes plus ou moins en automatique. Et troisièmement, le développement de vos investissements locatifs, donc investissements immobiliers. Donc voilà, c'était un moment, c'est la première fois que je mets les pieds au Japon. Donc je voulais vraiment partager ce live avec vous. Je vous invite à me suivre si vous vous intéressez à la création de votre patrimoine. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous, en petits commentaires. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me demander des informations. Hop là, petite boutique de sushis sur Olivier Patrimoine. À me demander ce que je fais, comment je gère mes biens. Parce que pour ceux qui me connaissent personnellement, vous savez que j'ai déjà un petit peu investi en France, comment je gère mes biens à distance, comment à 10 000 km de chez vous, vous pouvez arriver à partir tout simplement en vacances, même si vous faites de l'immobilier, même si vous faites des investissements, même si vous avez une entreprise. C'est le challenge et ça commence aujourd'hui. Donc voilà, un petit tour en live de l'aéroport de Tokyo avec toutes les petites boutiques. Alors c'est pas une blague, les japonais, ils ont vraiment des petits masques pour filtrer je ne sais quoi dans leur... pour filtrer je ne sais quoi face à leur nez, face à leur bouche. Également, on va parler pas mal dans le podcast d'énergie. Donc le but étant de développer son patrimoine en créant de l'énergie. Allez, je vous poste juste en dessous le prochain épisode du podcast comme promis. N'hésitez pas à parler de moi et à partager ces vidéos, à partager ce podcast, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcasts, sur les autres plateformes, enfin à chaque fois je vais le télécharger sur Facebook. Rendez-vous sur Olivier Patrimoine que je mets juste en dessous, à la création du patrimoine de votre vie. Ce podcast a un seul but, éducation financière, intelligence financière et vous dévoilez tous les secrets qu'on n'apprend pas à l'école pour créer le patrimoine de votre vie. Je ne me lasserai pas de ce live. C'est énorme. Merci énormément à toute l'équipe qui est autour de moi en ce moment pour me permettre justement d'être ici en live au Japon et je pense qu'avec le décalage horaire, vous allez certainement voir cette vidéo demain parce que là, il est environ 9h30 ici. Également, petit indice, donc du coup je me déplace dans l'hémisphère sud, donc cette année, novembre-décembre, déjà c'est énorme. Et ensuite, je ferai un petit jeu, un petit test pour vous faire découvrir le trip en mode, je vais voir si je vais faire des petites vidéos YouTube, mais en mode petits insolites durant ce trip-là et toutes les aventures que je vis à l'étranger en gérant finalement mon patrimoine comme si j'étais expatrié réellement. Je suis à plus de 10 000 km, vous l'avez vu aujourd'hui, clairement. Il y a des petits pictos, enfin des petits signes japonais partout, clairement depuis le Japon. Allez, à très bientôt. Crée ton patrimoine, mets-le au travail avec intelligence et éducation financière. Boum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio